Bonjour à toutes et à tous, en salle et en ligne, je voudrais commencer en vous souhaitant non seulement la bienvenue, mais une bonne année 2021, une meilleure année en bonne santé pour vous et pour vos proches. Je reprendrai l'habitude de l'an dernier et rappeler quelques remarques techniques. Les interprètes des langues suivantes, allemand, anglais, espagnol, français, italien et polonais sont présents en salle et nous les en remercions. Je signale que pour l'échange de vues avec le ministre de la Défense portugais, une interprétation en portugais sera également disponible. Vous le savez, les interventions téléphoniques ou les seules transmissions audio sans images ne peuvent pas être interprétées. Les points figurant à l'ordre du jour de cette première journée de réunion de notre sous-commission sont les suivants. Nous commencerons ce matin par un échange de vues sur la protection du patrimoine culturel dans les zones de conflit. Quel rôle pour l'Union européenne, en particulier pour les missions et les opérations de la PSDC ? Et nous continuerons cet après-midi à 13h45, d'abord avec un échange de vues sur le renforcement de la sécurité internationale et transatlantique vers un nouveau dialogue entre l'Union européenne et les Etats-Unis sur la sécurité et la défense. Ensuite, nous aurons un échange de vues sur le pacte en matière de politique de sécurité et de défense commune civile. Quel progrès réaliser ? Demain, nous examinerons les points suivants. Tout d'abord, nous aurons un échange de vues avec le ministre de la Défense nationale du Portugal sur les priorités portugaises dans le domaine de la sécurité et de la défense de l'Union européenne. Puis un échange de vues sur la sécurité des communications des institutions européennes face au cyberespionnage et autres activités malveillantes dans le contexte de la nouvelle stratégie de cybersécurité de l'Union européenne. Et enfin, un échange de vues sur les opérations maritimes de la PSDC, Irigny et Atalante, réponse à la détérioration de la situation sécuritaire en Méditerranée orientale et rôle de l'Union européenne dans le golfe d'Aden et en mer rouge. En l'absence de modification, l'ordre du jour de la réunion peut donc être adopté. Je n'ai pas de communication spécifique au point 2 de l'ordre du jour, si ce n'est de rappeler que comme après chaque réunion de cette sous-commission, une enquête de satisfaction est envoyée par courriel à chaque député. Merci de bien vouloir la remplir et d'apporter tous les commentaires que vous souhaitez apporter pour l'amélioration du fonctionnement de cette sous-commission. Au point 3, je vous propose en l'absence d'objection d'adopter le procès-verbal de la réunion des 28 et 29 octobre, 16 novembre, 30 novembre et 1er décembre 2020. Nous passons désormais au point 4 de l'ordre du jour, le rôle de l'Union européenne et en particulier des missions et des opérations de PSDC dans le domaine de la protection du patrimoine culturel dans les zones de conflit. Je voudrais commencer en souhaitant la bienvenue à nos intervenants, M. Stéphane Ottoma, directeur de l'approche intégrée pour la sécurité et la paix du service européen pour l'action extérieure et interlocuteur régulier de cette sous-commission. M. Ernesto Otonez-Ramirez, sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO. M. Valéry Fréland, directeur exécutif d'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit, autrement dit ALIF. Et M. Luis Monreal, directeur général de la fondation Aga Khan pour la culture. Je souhaite également la bienvenue à nos collègues de la Commission de la culture et de l'éducation que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui. Je remercie l'ensemble des participants qui ont bien voulu accepter le changement d'horaire de ce point de l'ordre du jour en raison d'une actualité chargée au Parlement européen. Les images de destruction de trésors archéologiques, qu'il s'agisse des statues de Bouddha de Bamiyan en Afghanistan, des tombes de Tombouctou au Mali, de l'ancienne ville de Palmyre en Syrie et de Mossoul en Irak, suscitent régulièrement l'indignation collective et elles ont laissé des cicatrices profondes dans la mémoire des populations locales. Des inquiétudes très vives s'expriment aujourd'hui sur l'état du patrimoine au Nagorno-Karabakh après plusieurs semaines d'un conflit ravageur. La destruction du patrimoine culturel est de plus en plus une arme utilisée par les belligérants dans de nombreux conflits à travers le monde pour attiser la violence et la haine, pour nier l'identité de leurs adversaires. La persécution des individus en raison de leur appartenance ethnique ou religieuse s'accompagne de la destruction des symboles qui forment la mémoire collective des peuples, obérant ainsi tout dialogue et toute possibilité de réconciliation. La protection du patrimoine culturel a été abordée par l'Union européenne dans plusieurs communications et dans des documents qui concernent notamment la sécurité. L'Union européenne l'a définie comme une composante stratégique, indispensable au développement de la résilience, de la prévention des conflits, la reprise du dialogue et de la consolidation de la paix. A cet égard, les missions et les mandats des missions et des opérations devraient être enrichis sous peu d'une tâche additionnelle dans ce domaine. C'est en principe déjà le cas pour le mandat de la mission de conseil en Irak et UEM Irak. J'ajouterai que la sauvegarde du patrimoine passe aussi par la lutte contre les pillages, car nous savons que ces pillages sont une source de financement du crime organisé et du terrorisme. M. Thomas, le SEAE a récemment publié une note qui vise à solliciter prochainement l'approbation du COPS pour le développement du concept sur la protection du patrimoine culturel comme vecteur de paix et de sécurité dans les zones de conflits et de crises. Vous pourrez nous indiquer le futur cadre stratégique dans lequel s'inscrit ce concept. M. Otonnet-Ramires, l'UNESCO est évidemment un acteur majeur et un des principaux partenaires de l'Union européenne dans ce domaine. Notre coopération est vitale pour la réussite de plusieurs projets. Elle permet de mettre en œuvre des interventions urgentes et de stabilisation de la protection du patrimoine, notamment au Moyen-Orient, notamment en Irak. Nous aimerions connaître les enseignements, que nous pouvons tirer des expériences menées en commun, comment les appliquer peut-être ailleurs dans d'autres contextes sécuritaires. M. Frélan et M. Montréal, l'Union européenne peut certainement bénéficier d'une coopération avec des fondations internationales spécialisées comme Alif ou comme le Trust Aga Khan pour la culture. Vous avez désormais une expérience vaste et diversifiée. Votre évaluation de vos expériences et des possibilités de coopération et des résultats que vous avez atteints nous intéresse particulièrement. Je vais donc donner la parole à chacun d'entre vous pour 10 minutes. Je vous demande d'essayer de respecter ce temps de 10 minutes pour que nous puissions avoir un échange ensuite avec les députés intéressés. M. Tomat, nous allons commencer par vous, donc pour 10 minutes. Merci. Bonjour, bonjour à tous et bonjour Madame la Présidente. Si vous permettez, première chose, mes meilleurs voeux pour cette année. C'est la première fois que je suis ici, donc j'en profite. Je suis très content de commencer avec un thème comme la protection des culturales heritage. Donc, je pense que cette opportunité aujourd'hui est particulièrement relevante parce que vous, vous rightly, avez set up un meeting qui concerne le subcommittee de sécurité et de défense avec le subcommittee de l'éducation et culturelle, proving que ce sujet a deux dimensions. Une dimension de sécurité et de défense, mais aussi la culturelle aspecte, qui en itself creates un autre nexus sur la façon dont nous dérions avec la crise response. Protection of cultural heritage is becoming more and more relevant in our reflections. And even the HRVP quite recently stated that, I quote, cultural heritage is part of the EU peace process and security strategies. End of quote. So, we concur with what you said in your introductory remarks. Culture and cultural heritage in particular are important elements of so many conflicts. I remember when I was in the Balkans, you mentioned Afghanistan. We can go back to Iraq, Syria, Mali, but also recently Nagorno-Karabakh. The aspect of cultural heritage is there and is an important component of the dynamics of the conflict. As you indicated internally in the IS, we have been reflecting on the appropriateness of having a conceptual development of this idea that would take into account cultural heritage on its two aspects, as a peace element and as a security element. We presented this idea to member states in PSC, as indicated, and now we are working on developing this concept. First of all, we have to start for something concrete. As you mentioned, our CSDP operation in Iraq has, as part of this mandate, an element of protection of cultural heritage. And so, we are using that expertise, plus other opportunities that we have been testing through our conflict analysis in other areas to build up on this concept. At the same time, we need to work with partners. So, as you know, we recently organized an international conference on the 12th and 13th of November with the participation of the HRDP Borrell, Commissioner Gabriel, German Minister of State, Munther Fering. And I know that many of you, including some of the speakers today, were participating in that event, which allowed us to gather expertise from different origins, be it to UNESCO, be civil society, be other countries that have already started a similar reflection. If I should highlight the key ideas around which we are bringing forward our reflection, I would say that the first is that cultural heritage can be a factor of division. Let's be honest. This is, in the dynamics of war, it is a recurrent factor. But it can also be a component of peace and reconciliation and development. So, it would be our effort to focus on how to transform cultural heritage from an element of division to an element of reconciliation. The second aspect is that, until now, we have looked at cultural heritage from the prism of security, if I can say. So, for example, trafficking of goods, cultural goods, is a source of financial support to terrorist or organized crime, which is true. But it's not only that. There is more. And so, we would not want to go beyond this and explore additional elements that can be relevant when dealing with protection of cultural heritage and conflict. Third point that I would like to highlight is that, in our way of thinking, cultural heritage should be looked throughout the whole conflict cycle. As you know, as part of my department, we try to look at conflicts and crises in all their aspects, from the beginning to their potential resolution. And, for example, protection of cultural heritage will be now looked at in our conflict analysis, so as a potential driver factor. And also, it will be looked at as a potential resolution factor, for example, in bringing peace. I say we can use it, for example, in mediation processes. We have just adopted in the Council a mediation concept from the EU, and it contains a clear reference to the importance of cultural heritage. The one aspect that you mentioned in your introduction is also how to link better CSDP missions and operation and protection of cultural heritage. This is what we are looking at at the moment. And, as some might know, the Compact, the Civilian Compact, which is the command cadre of how we should further enhance the capacity of civilian CSDP, already contains cultural heritage as one of its priorities. And so, the work is already clear to us, and the path is there. For this reason, for example, cultural heritage is now becoming a training area for CSDP staff. So, there will be training courses at different levels that will make our deployed staff more sensitive and capable of seeing the potential of this topic as a resolution aspect of the crisis. Second, you mentioned IWAM-Iraq, indeed, is the first mission where we have included in the mandate a reference to the protection of cultural values, which would enhance the Iraqi capacity to address the root causes of the crisis. But, also, we have included this as a stabilization element for Iraq. Third aspect, we are working more and more with NATO on this. NATO, as well, has introduced this concept in their work. And cooperation on the ground, for example, sharing of information towards a possible database of stolen artifacts, is something that is going on. Now, our concept is in a phase of elaboration, and I think in a couple of months, we will be able to present a final product to our member states. But this debate today, and I hope also future exchanges with the two committees that are here today, will certainly help us to further nurture this concept in the preparation, but also after in its implementation. So, I hope that there will be future opportunities to exchange with you and with your colleagues, in order to have your inputs, indications, and suggestions that will make easier for us to present a paper that encompasses all the different aspects of the protection of cultural heritage. Thank you very much for your attention, and I'm available for any questions. Thank you very much. Thank you, Mr. Tomat. I now pass the floor to Mr. Otone Ramirez of UNESCO for 10 minutes. Mr. President of the European Parliament, I hope you hear me well. Mr. President of the Commission of Security and Defense of the European Parliament, Mesdames and Messieurs, members and members, chers participants. First of all, let me say that it is an honor to represent UNESCO at this meeting so important dedicated to the protection of cultural heritage in the armed conflicts organized by the European Parliament. And I would like to thank the President of the CD, Ms. Nathalie Loiseau, for her invitation. As we all know, the international human rights is made of a solid corpus of norms for the protection of cultural heritage in the armed conflicts. and the international human rights. And among these instruments juridics internationals figure the Convention culture of UNESCO, such as the Convention of the AHAE of 1954, and the two protocols, the 54 and 1999, which are, of course, the pillars of the protection of cultural heritage. But we also count with the Convention of 1970 on the fight against the traffic illicit and the Convention of 1972 on the world's patrimoine. the international human rights. 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 Have a commonfié. So as you all knew there is a coup of dévastateur des hostilités sur le patrimoine, se soldant par des destructions et des pillages commis à l'encontre du patrimoine culturel dans plusieurs régions du monde, comme vous l'avez dit, notamment au Caucase, au Moyen-Orient ou encore dans la région du Sahel. Composante essentielle de l'identité des peuples, le patrimoine culturel a souvent été pris pour cible afin de réduire à néant la mémoire collective. Nous avons été ainsi des tristes témoins de la disparition des trésors archéologiques à Palmyre, les lieux de culte et d'objets d'art à Mossoul, ou encore de monuments manuscrits anciens de la plus haute importance pour l'humanité à Tumbuktu, au Mali. Face à ces atteintes, il est plus que temps de réveiller les consciences sur l'importance de la Convention de la Haie de 1954, qui est la mère de toutes les conventions culturelles de l'UNESCO, qui déjà déclarait dans son préambule, que je cite, « Les atteintes portées aux biens culturels, à quelques peuples qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale. » En ces temps, il apparaît plus que nécessaire d'agir d'un commun accord en renforçant la coopération internationale pour la protection et la sauvegarde du patrimoine inestimable de tous ces peuples. Si le deuxième protocole de 1999 à la Convention de la Haie de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et la résolution 2347 du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée en mars 2017 ont joué un rôle essentiel de dissuasion avec la pénalisation des destructions intentionnelles contre le patrimoine culturel, comme cela a été le cas après la destruction des mausolées des saints de Tumbuktu, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir si ces mécanismes dont nous disposons sont suffisamment adaptés aux nouveaux défis du XXIe siècle. Comment, non seulement empêcher, mais prévenir de manière effective les attaques contre les biens culturels et leur destruction ? Comment mettre le patrimoine au service de la médiation, comme il a été signalé, et la résolution des conflits ou encore du réelèvement post-conflit ? Ce sont là des questions qui, à notre sens, doivent être à la base d'une réflexion commune entre nos organisations en vue d'établir une paix durable dans les zones en proie aux guerres et conflits. Dans le cadre de son mandat, l'UNESCO a été à l'initiative de nombreux projets visant la formation des militaires à la protection du patrimoine culturel dans les conflits armés. Le premier manuel sur la protection des biens culturels développé conjointement par l'UNESCO et l'Institut international de droit humanitaire, basé en Italie, est aujourd'hui disponible dans sept langues différentes et a donné naissance au premier cours de formation en ligne pour les militaires, les soldats de paix, lancé en décembre dernier. Désireuse de promouvoir l'égalité des gens dans toutes ces actions, que je rappelle est une des deux priorités globales de l'organisation, l'UNESCO a organisé pour la toute première fois un atelier de formation de femmes militaires au Liban à la protection des biens culturels en octobre 2019. Ladies and gentlemen, since 2012 and the signing of the Memorandum of Understanding between UNESCO and the European Union, we have collaborated on several successful initiatives to safeguard cultural heritage, both during and in the wake of armed conflicts. Together, we carried out the Protecting Cultural Heritage and Diversity in Complex Emergencies for Stability and Peace Projects in Iraq, Libya, Syria and Yemen. We are also working side by side to receive the spirit and cultural heritage of Mosul following the conflict there. We have also led successful efforts in the fight against illicit trafficking, including through the training of European Judiciary and Law Enforcement Agency, as well as capacity building for players in the European art market. As we seek to consolidate this cooperation, we welcome the political commitment of the European Union and its member states to the global protection of cultural heritage in the context of armed conflict. Most recently, UNESCO and the EU partnered to celebrate the 50th anniversary of the 70th Convention for two important conferences, one on cultural heritage and multilateralism, co-organized by UNESCO and Germany during its EU presidency and one of the role of the European Union in cultural heritage protection led by the European External Action Service. We would like to reaffirm UNESCO's commitment to continuing to work alongside the European Union to promote cultural heritage as a foundation of lasting peace. Given the numerous challenges we face, COVID-19, climate change, rising inequality, it is more important than ever to unite our forces to prevent and respond to conflicts and to safeguard cultural heritage at risk. Finalement, et aussi dans ce context précis, je saisis l'opportunité de cette réunion pour vous informer qu'un programme thématique sur le patrimoine pour la paix a été lancé en décembre dernier par le Comité pour la protection de biens culturels en cas de conflits armés. Ce programme vise à renforcer le rôle du patrimoine dans la prévention et la résolution des conflits, ainsi que dans le développement et la consolidation de la paix, répondant pleinement aux objectifs de la politique européenne de sécurité et de défense commune et faisant écho aux conclusions du Conseil de l'UE sur la médiation en faveur de la paix. Ce nouveau programme de l'UNESCO pourrait faire l'objet d'un partenariat entre nos deux organisations. Ce programme inédit serait à même de promouvoir des initiatives multiples et des projets sur le terrain, centrés, entre autres, sur le développement d'approches innovantes pour la prévention et la résolution de conflits au moyen de protection patrimoniale, de formation des militaires et de renforcement des capacités des professionnels du patrimoine, en plus de l'implication des jeunes à la protection des sites, construisons les bases de la citoyenneté globale, y compris dans les zones de conflits et notamment par le biais de nouvelles technologies. Voilà. Si vous me permettez, un dernier mot en espagnol. Je voudrais vous remercier pour cette invitation. Je voudrais vous remercier que, en ce moment, je pense que, en ce moment, au contraire les conflits ou post-conflits en que nous travaillons actuellement, c'est important de señaler que, sans la volonté de les pays involucrés en ce sujet, avec une perspective multilaterale, et non seulement bilaterale, c'est difficile de continuer avancer. C'est de ce moment, nous avons ce appel à l'UNESCO pour prendre ces questions d'une manière qui soit avec une vision de l'humanité et de tous les membres de l'État qui l'accompagnent. Merci beaucoup, madame la présidente. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Valérie Fréland pour Alif. Vous avez également dix minutes. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le sous-directeur général de l'UNESCO, Messieurs les directeurs, chers collègues, chers amis, merci infiniment, madame la présidente, de nous avoir invités à cette rencontre parce que Alif est une toute jeune fondation basée à Genève, mais c'est aussi une toute jeune organisation internationale grâce à l'accord de siège signé avec la Suisse en 2017. Et c'est pour nous une occasion importante de pouvoir nous présenter et présenter notre action aux parlementaires européens. Je suis aussi ici pour contribuer à lancer un cri d'alarme en faveur du patrimoine des pays en guerre. Et ce sera mon premier point, madame la présidente. Nous croyons effectivement que le patrimoine dans les pays en guerre est en très grand danger. Naturellement, nous avons tous en tête les images de destruction massive du patrimoine de ces dernières années, et notamment du fait du terrorisme islamiste. Mais au-delà, ce patrimoine souffre de négligence, d'un abandon lié à ces guerres qui durent, et puis parfois aussi il rencontre une autre problématique qui est celle de la désertification. Deux exemples. En Irak, le patrimoine irakien, les cités antiques d'Irak ont été détruites non seulement à cause de Daesh pour une partie d'entre elles, mais aussi par du fait d'un certain abandon, d'une certaine négligence auxquelles il nous semble qu'il faut remédier ensemble. Un exemple. Ali vient de décider d'allouer 700 000 dollars pour l'élaboration d'un échafaudage extrêmement complexe à mettre en œuvre pour sauver l'arche de Stessifon. L'arche de Stessifon qui est la plus grande arche construite en briques avant la période moderne et qui a tenu 1 500 ans et qui aujourd'hui peut d'un jour à l'autre s'effondrer. De la même manière, nous sommes aux côtés de nos amis maliens pour contribuer à la réhébitation du site du tombeau des Askias qui est un des symboles de ce pays parce que ce site souffre de la désertification et de cette période de guerre, de lutte contre le terrorisme qui perdure. L'autre point, et je vous rejoins sur les analyses faites relatives au fait que le patrimoine a depuis quelques années été à la fois une cible mais aussi une arme de guerre. L'autre point que je voudrais relever, c'est que cette problématique, elle n'est pas uniquement le fait du terrorisme, elle n'est pas uniquement derrière nous. Je dirais qu'elle est devant nous. Et comme vous l'avez à très juste titre souligné, les conflits qui viennent d'apparaître cette année ou l'année dernière, notamment dans le Caucase ou dans l'accord de l'Afrique, montrent à quel point cette problématique va durer. Pourquoi ? Parce que nous sommes confrontés aujourd'hui de plus en plus à des conflits régionaux, à des conflits qui parfois sont le fait de guérillas, de terrains, à des conflits qui durent et à des conflits pour lesquels bien souvent la dimension identitaire est essentielle. Et par conséquent, le patrimoine étant l'un des grands marqueurs de nos identités, il est touché. Alors, à Alif, nous avons une conviction, c'est que... Et je partage ce que dit Stéphane Automatte. Nous avons une conviction, c'est que le patrimoine a pu et peut être une arme de guerre, mais le patrimoine peut aussi être un vecteur de paix. Quelques exemples parmi les actions que nous menons et qui, de notre point de vue, peuvent contribuer au vivre ensemble, à la construction de la paix, à la stabilité. Nous luttons contre le trafic illicite de biens culturels dont on sait bien qu'il est l'une des sources, on dit la troisième source de financement du terrorisme. Nous luttons contre ce trafic à travers différents projets. Par exemple, nous allons soutenir l'inventaire et la numérisation de cinq musées au Yémen. Et naturellement, lorsque l'on connaît les biens qui sont déposés dans chacun de ces musées, il est plus aisé par la suite de lutter contre le trafic illicite dans la mesure où ils peuvent être pillés. Nous soutenons aussi, par exemple, un projet qui vise à protéger les artefacts qui sont saisis à la frontière entre le nord-est de la Syrie et la Turquie de façon à éviter qu'ils puissent être pillés et qu'ils fassent l'objet du trafic illicite. Autre sujet, nous contribuons à la réhabilitation de plusieurs monuments dans le monde, de plusieurs sites dans le monde. Un exemple, nous travaillons avec l'Aga Khan à la réhabilitation du fort de Balaïssar à Kaboul, qui est le fort qui domine la ville, pour en faire un lieu de promenade et un lieu de rencontre entre le peuple de Kaboul et l'histoire de l'Afghanistan. C'est un projet important qui, pour Alif, est de l'ordre de 2,5 millions de dollars. Et c'est un partenariat avec l'Inde qui va contribuer à créer de l'emploi, de l'activité au cœur de Kaboul. Autre exemple, nous soutenons aussi un projet au sud de Mossoul, qui est la réhabilitation du monastère de Marbenam. Et cette réhabilitation illustre quelque chose de très important, c'est que le patrimoine peut être un vecteur de dialogue interculturel, interreligieux. en l'espèce, le monastère de Marbenam est un lieu de pèlerinage chrétien, sunnite, yézidi. Et sa reconstruction, sa réhabilitation a été le fait d'un travail entre toutes ces communautés. Et donc, c'est pour nous un très beau symbole de ce que peut faire le patrimoine pour construire la réconciliation et la paix. Alors, Alif, quel rôle d'Alif ? Vous le savez peut-être, Alif a été fondé il y a trois ans après la destruction massive du patrimoine culturel dans les zones en conflit. Et nous sommes, nous, un fonds, le seul fonds mondial exclusivement dédié à la protection du patrimoine dans les zones en conflit. Et notre objectif, c'est d'essayer de soutenir des projets les plus concrets possibles et impliquant les communautés. Donc, aujourd'hui, nous avons, en deux ans et demi, nous sommes déployés et nous soutenons plus de 100 projets dans 22 pays, en conflit ou post-conflit, et des projets qui visent à la fois à prévenir une atteinte au patrimoine, à essayer de le protéger pendant un conflit ou encore à le réhabiliter après un conflit. Un exemple de prévention. Il y a deux ans, la directrice du musée des civilisations d'Abidjan m'a appelée et m'a dit, en 2010-2011, il y a eu des émeutes après les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Le musée, mon musée a été pillé, aidez-moi à le protéger. Et avec un montant de moins de 70 000 dollars, nous avons aidé cette directrice du musée à protéger son musée, à renforcer la sécurité de son musée afin de lui permettre de passer les élections de 2020 dans les meilleures conditions. C'est typiquement ce genre de petits projets. Vous avez vu, nous faisons des grands projets à 2,5 millions, et nous en avons aussi avec l'UNESCO, s'agissant du minerai de Jam, des grands projets à 2,5 millions, mais aussi des petits projets qui peuvent contribuer à la protection du patrimoine concrètement. Autre exemple, nous avons tenté de soutenir une centaine de petits opérateurs du patrimoine qui travaillent sur le terrain, que ce soit des musées comme le musée de Bamako, que ce soit des artisans en Palestine, au Yémen, etc., pour les aider à passer cette crise de Covid-19. Et nous avons déployé une enveloppe de 2 millions de dollars, soutenu une centaine de projets, parfois avec des montants de 5, 10, 15 000 dollars, mais qui ont permis à ces opérateurs, qui sont essentiels parce qu'ils sont sur le terrain pour la protection du patrimoine, à passer cette phase très difficile qu'est la pandémie. Alors, aujourd'hui, pour Alive, qui est encore une fois une jeune institution, il est très important de renforcer ces liens avec l'Union européenne et ses États membres. Nous soutenons un certain nombre de projets dans le monde qui sont portés par des acteurs européens, qu'ils soient italiens, français, allemands, espagnols, danois, etc., et leur expertise est absolument indispensable. Nous voulons aller plus loin et nous souhaitons pouvoir développer des partenariats, des cofinancements avec d'autres États européens que nos pays fondateurs, mais aussi avec l'Union européenne, car nous avons le sentiment que nous partageons les mêmes objectifs dans ces zones en conflit que ce sont notamment l'Irak et le Mali et que nos approches peuvent être complémentaires et que notre expertise peut être utile. Par exemple, nous sommes investis, d'ailleurs, aux côtés du projet porté par l'UNESCO à Mossoul pour faire revivre l'esprit de Mossoul, où nous soutenons la réhabitation de deux mosquées, deux églises, d'une maison patricienne, mais aussi du musée de Mossoul. La réhabitation du musée de Mossoul, qui est un symbole de l'action du terrorisme sur le patrimoine, est un projet très ambitieux de plusieurs millions de dollars et c'est un projet que nous pourrions porter ensemble avec l'Union européenne. Nous sommes déjà en contact avec plusieurs directions de la Commission européenne, nous sommes en contact avec le Service européen d'action extérieure et nous allons travailler dans ce sens dans les prochaines semaines. Et je note d'ailleurs que le rapport récemment publié par l'Union européenne sur la protection du patrimoine en Irak insiste sur la possibilité de développer des relations et des partenariats entre Alif et l'Union européenne. Voilà. Je vous remercie infiniment, Madame la Présidente, de nous avoir donné l'occasion de nous présenter et de contribuer à cette révection, dont je me réjouis qu'elle prenne une place de plus en plus importante dans le débat public. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous. Je passe maintenant la parole pour dix minutes à M. Mondreal du Trust Aga Khan pour la Culture. M. Mondreal du Trust Aga Khan pour la Culture, M. Mondreal du Trust Aga Khan, de ce meeting de l'Union européenne sur la sécurité et de défense. Je voudrais, comme mon collègue en Aleph, de faire plus, je voudrais, j'aimerais faire un cas-studie, qui est très concrète, sur la question de se déroule de la population culturelle de la sécurité dans une cité historique d'Aliq, et ce qu'est le point d'interesse in humanitarian and socio-economic terms of this project. You probably know that AKTC is the cultural agency of AKDN, a private development agency that employs 90,000 people around the world and has been created by His Highness the Aga Khan. AKTC is an entity operating under Swiss jurisdiction and we believe that heritage is a social and economic asset. It generates employment, is a support for identity, etc., etc. And during the last 20 years, through our Historic Cities program, we have been developing a multi-pronged approach to how to deal with urban heritage. But these projects in the urban context not only deal with the reconstruction of monuments, but also with improvement of infrastructures, sanitation, waste management, public spaces, urban parks, and they introduce vocational training programs, health and education programs. We all know the big effects that the armed conflict has had in historic cities in the past years, in Afghanistan, in Syria, in Iraq, in Yemen, etc. But I've chosen, of many of our operations, I've chosen today to present to you what are we doing in Aleppo, in Syria, in a project that attempts to provide post-war strategies for rehabilitation. And I thought this example, this case study, would be interesting for the members of this subcommittee because we'll offer you a glimpse in a country which is under international embargo and perhaps the European Union doesn't have a first-hand possibility to look into it. We choose Aleppo for a number of premises. First of all, AKTC has been involved in Syria, committed in Syria, well before the start of this conflict. And we wanted to provide humanitarian support and facilitate economic opportunities for the community. Let's not forget that somebody was earlier on talking about how heritage could divide communities, but in a pluralistic community like the Syrian one, heritage is an essential vehicle of uniting such communities. And with the endorsement of the Swiss Minister of Foreign Affairs, we made the strategic choice to start operating in the reconstruction of the Aleppo's old souk. Perhaps we should see the next slide, if it is possible, where it shows in the circle the rectangular square of the Umayyad mosque, which was heavily damaged, and around it the old souk. The old souk is the most important civilian medieval monument that exists in the Muslim countries. It's something of extremely high cultural importance, but we choose the reconstruction or rehabilitation of the souk because the souk is a necessary hub for the restart of economic life and is also a platform for community relationships. We started this project by making a complete survey of the old city using drones. This has given us the possibility to have a complete mapping of damage, which allows to calculate what are the challenges of conservation and the costs involved. With the support of UNESCO, we undertook in 2017 a training course for masons and stone carvers, and this training course helped us to restore the minor damage which had been suffered by the citadel in Aleppo. If I can go to the next slide, please. You have here, that corresponds to the same aerial view that you have seen, and here you have, in red and yellow, I am afraid in these online presentations, and the precision of plans is a bit devious, but you have here the phases that have been already achieved in the reconstruction of the souk. What has been the importance of this project? The first has been to mobilize civil society and private initiative. The souk is populated and is the basis for trade for, in this area, for about 1,100 merchants that have small shops that they were damaged, and the basis of this project is that we undertake with our own financial resources the reconstruction of what the French would call gros hevres, or the infrastructures, and the individual owners undertake the rehabilitation of their small shops. Could I go to the next slide, please? Could we go one more? Here you have, because an image is better than 100 words, you have here some images, the before and after of the souk rehabilitation, more, please? One more. And you can see how in many areas the domes that punctuate this incredible architecture were damaged and the results of our intervention. One more, please? Now, the souk has, in about one-third of the souk, has gone back to its pristine condition. Some improvements have taken place, not only in structurally, but also in returning the decoration of this architecture to its original situation. One more, please? And this is the most important of all the pictures I'm showing you. The souk, even in the absence of tourism, that will not return to Aleppo for some time, has recovered its vibrant activity. But this has resulted in providing new resources to assess several hundred families that live of their trade activities. And we are continuing in spite of the difficulties to work in a country which is subject to a very effective embargo and with a population of different religion, different ethnic groups, that in many respects is an example of civility. I hope that this very brief intervention about Aleppo will have given you, as I said, a glimpse of one project that is not aimed at preserving but at making remedy to the severe damage that a significant medieval monument has suffered, which is at the same time a platform for social and economic opportunities for the local population. Thank you very much. Thank you very much to all our intervenants for the rich of your interventions which are, I believe, for us all a source of reflection today and a little for the future. I have no regret that we have only had only intervenants and not intervenants but this lack of parity has been largely compensated by the quality of the intervention. I will now pass to the moment of the questions. I will allow to pass the parole to the representatives of the political groups of our Parlement to pose myself some questions aux intervenants. Question peut-être à tous nos intervenants quelle est la zone de conflit actuelle pour laquelle vous avez les inquiétudes les plus fortes sur laquelle vous souhaiteriez appeler notre attention en ce qui concerne bien évidemment les menaces sur le patrimoine culturel. est-ce que c'est la Libye est-ce que c'est le Nagorno-Karabakh est-ce que c'est le Yémen j'aimerais vous entendre sur ce sujet et puis plus spécifiquement pour Stéphano Thomas deux questions la première sur EU&M Irak puisque c'est la mission qui a dans son mandat depuis le début la protection du patrimoine culturel beaucoup de questions qui sont posées sur EU&M Irak en général ce n'est sans doute pas aujourd'hui qu'on va traiter l'ensemble de ces questions nous aurons sans doute besoin de consacrer une session spécifique de CD mais s'agissant de la protection du patrimoine culturel en Irak est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les réalisations concrètes qu'EU&M Irak a à son actif et puis une dernière question encore pour Stéphane Automatte on a le sentiment en écoutant nos intervenants que la protection du patrimoine culturel a une dimension de prévention de résolution des conflits évidentes mais elle a aussi une dimension de développement par les activités économiques qu'elle permet de relancer par les emplois et par les compétences aussi qu'elle permet de créer ou de transmettre et je voulais savoir dans quelle mesure le SEAE travaille en coordination avec la commission et en particulier avec DEFCO qui ne s'appelle plus DEFCO mais dont je ne connais pas encore par cœur le nouvel acronyme veuillez m'en excuser dans les pays de sa compétence merci je passe maintenant la parole aux représentants des groupes politiques aux coordonnateurs en commençant pour le PPE par Kinga Gall si elle est connectée je lui passe la parole thank you madame chair i hope you can hear me and see me all my appreciation for you to organize in this debate and i think all the speakers were excellent and we had very interesting approach this debate is timely in the light on the recent resolution by the European Parliament on the European Year of Cultural Heritage last week and its call towards the commission and when we come to our close topic when we think of the CSDP missions of the EU of course the first thing that comes in mind without doubt is the importance how these contribute to saving lives but then the next step is that the protection of cultural heritage is also of extreme importance as we have seen it in Iraq in Syria in all other parts of the world the cultural symbols are forced to perish when conflict erupts and if we are able to protect this heritage we might contribute to prevent a large mass of migration in the sense that if heritage is protected people are less keen to leave their homeland this is also extremely significant in case of religious communities we also see that Christians are the most persecuted minority in the world today and that Christian churches are the most risk of destruction and vandalism and we also see that it's proven that churches play an important role in maintaining stability and prevent conflicts I think in this context the CSDP needs to play an important role in protecting the cultural heritage and these cultural sites wherever and whenever they are engaged what can be done is I think is that CSDP missions have trained staff to deal with this particular issue and that they should be able to actively contribute in concrete projects financed by EU and member states in rebuilding devastated sites in addressing these cultural heritage concrete cases we know about quite many projects we know of an excellent project which is now in place for example in Hungary the so-called Hungary Hats project where they were active in Mossul or Nagorno-Karabakh but in many places in Syria Iraq and of course recently Nagorno-Karabakh in rebuilding churches and community buildings I think this could be the past so with EU member states financial contribution CSDP should get additional help funding and active mandate to engage in these protection projects projects for protection or reconstruction Thank you Merci pour les SND je passe la parole à Sven Mixer Thank you thank you very much Madame Chair I would like to also thank all the all the speakers not only for the extremely interesting and thorough presentations but first of all for the enormous work that they and their organizations are doing in protecting cultural heritage in the areas of conflict my question is this well we heard today a lot about the protection of important cultural sites and buildings and monuments and objects and artifacts obviously and this is something that when well when important cultural sites or monuments are in immediate danger of destruction it usually receives significant attention we all probably remember the enormous outcry that was that was raised almost 20 years ago when the Taliban destroyed the Buddhas of Bamiya and well the outcry did very little actually to stop Taliban from destroying the monuments and the international intervention only happened several months later after the events of September the 11th in the US but nonetheless it's something that is very visible that receives a lot of media attention but there's another side to the cultural heritage and that's the intangible the non-material heritage and the destruction or erosion of the non-material cultural heritage customs traditions folklore even languages it usually is more intractable it happens over a longer period of time more gradually do you think that this aspect this side of cultural heritage in armed conflicts is receiving due amount of attention when we deal with the issue of cultural heritage in the armed conflict thank you Merci pour ID s'il est connecté Lars-Patrick Berg please press the speak button can you hear me now yeah that's a very bad sound in the background may yeah now it's better thank you no we don't hear you anymore I'll refresh your connection sir no please please sir no can you if you hear me can you please unplug your microphone your headset yeah unplug it please yeah it's okay thank you very much yes sir go ahead thank you chair thank you very much all the gentlemen attending thank you for the presentations I have a very specific question to Mr. Otone recently I sent a letter to the director general Mrs. Azulay of UNESCO to ask her to do everything in her standing in her power to protect the cultural heritage of Nagorno-Karabakh Mr. Otone could you briefly elaborate on this specific issue and the actions taken thank you very much thank you for the verts I pass the word to Salima Yambou thank you thank you madame madame la présidente merci aux invités pour leur présentation et merci pour ce débat conjoint je suis membre des commissions cultes et affaites et je ne cesse de rappeler l'importance du rôle de la culture dans les relations extérieures de l'union et je salue vos efforts et votre travail concret il y a plus de 40 ans le débat sur le changement climatique était présent et nous n'avons pas fait le bon choix mais il y a plus de 40 ans un autre débat était aussi enfoui sous le tapis et aujourd'hui il doit être associé à la protection du patrimoine en zone de conflit la restitution des œuvres d'art et des biens culturels spoliés ou volés pendant les guerres et les vagues de colonisation nous en tant qu'Europe en tant qu'union d'État ancienne puissance coloniale devons prendre nos responsabilités comme pour le climat le temps qui passe et les changements dans nos sociétés n'ont rien fait oublier bien au contraire cela a créé de la méfiance est-il cohérent de mener des actions pour protéger le patrimoine culturel de pays tiers aujourd'hui alors que nous n'avons pas restitué des œuvres que nous avons spoliées dans le passé le spectre de cette restitution hante l'Europe depuis plus de 40 ans pendant lesquelles tout a été dit tout a déjà été dit mais sans aboutir à des actions concrètes les États comme la France et l'Allemagne étaient à deux doigts de prendre des bonnes décisions dans le passé il y a eu une volonté politique claire d'empêchement jusqu'à l'utilisation même du terme restitution nous avons décidé d'oublier que notre patrimoine culturel a un passé un passé qui porte la culture d'autres nations et d'autres peuples ces autres peuples ont aussi besoin de leurs œuvres pour se raconter et prendre conscience de leur patrimoine nous avons aujourd'hui l'obligation d'intégrer cette question dans le cadre stratégique même la Chine s'empare de ces questions pour des raisons troubles ne la laissons pas s'immiscer entre l'Afrique et nous ayons le courage que nous n'avons pas eu il y a plus de 40 ans car aujourd'hui il n'est plus question de savoir si oui ou non il est juste question de savoir quand et comment je souhaiterais votre avis sur cette problématique merci beaucoup merci pour ECR je passe la parole à Asita Kanko thank you very much chair merci madame Boiseau I think that by destroying someone's history and culture you seek to erase them today we are reminded of this all too poignantly on the international day of commemoration in memory of the victims of the holocaust two world wars saw cultural heritage utterly devastated the medieval library at Leuven burned down and the cathedral of Rams destroyed and devastation throughout Poland Ukraine and Belarus wars in the Middle East and Africa in recent years has only added to this tragic toll during the war between Eritrea and Ethiopia the Ethiopian army toppled the 2,500 year old Stella of Matera situated in Eritrea our history once lost is lost forever in World War II General Duet Eisenhower said to soldiers in Italy we are fighting in a country which has contributed a great deal to our cultural inheritance we are bound to respect those monuments so far as war allows the problem we have today is that many of our international covenants treaties and resolutions assume that destruction will take the form of traditional warfare not in the guise of individuals and groups who blow up thousand years old monuments to rack up YouTube hits to recruit radicalize and shock current international arrangements are simply too limited and ineffective in their scope this isn't just a question of the EU working alone or with its existing allies to address this issue the EU needs to work to expand and strengthen its network of countries across the entire globe and seek to close the loopholes that currently exist my question is this in the past there have been concerns from some third countries that the EU's position on the protection of cultural heritage and artifacts represents the position of only some member states there have also been concerns that the creation of a network of safe havens for cultural heritage outside their country of origin is an issue of concern for members who emphasize the importance of respecting sovereignty has there been much progress on these issues in recent months and years thank you very much thank you it seems that for the moment Mick Wallace for the GUE is not in line I will now pass the word to Isabella Adinolfi non-inscrito de la commission cult and we will try to see if Mr. Wallace is a memory is one one of the scops of the war of conquista Le faisaient l'imperatoire giztienne, jusqu'à l'arrivée à nos jours de Parmira, de l'Afghanistan, de l'Yemen. Alors, la question est, au-delà des belles projets de formation, de sensibilisation et de création de la consapevolezza dans les populations, dans les femmes, dans les soldats, que sont promosses par l'UNESCO, mais aussi par l'Union Européenne, mais aussi par l'ICROM, par exemple, en cas de violences, en cas de armes, en cas de guerre, à ce point sommes-nous dispensés pour protéger le patrimoine culturel et éviter le génocide culturel ? La seconde question riguarda le trafico de repères archeologiques. Europol a toujours insisté sur le besoin de créer une catégorie des bens culturels, un « database ». en tous les pays, pour faciliter le récupérer des bens culturels en cas de traficie illescites. Alors, je me demande aux redacteurs si on continue à promouvoir les projets dans ce sens et si il y a des noixements. Merci. Merci. Je passe maintenant la parole pour le PPE à Michael Galler. Ja, vielen Dank für die Erläuterung. Das war wirklich sehr interessant. Ich denke, im Rahmen unserer Einsätze, die wir als Europäische Union durchführen, da ist natürlich nicht Teil von möglichen militärischen Maßnahmen, die Zerstörung von Kulturgütern oder die bewusste Herbeiführung eines solchen Zustandes, dass wir dort zusätzlich zu den Kriegsschäden dann auch noch bewusst etwas in dem Bereich veranstalten. Und gleichwohl, denke ich, es schickt jedes Land, was Truppen entsendet, ja seine Soldaten nicht in ein bestimmtes Land, ohne die Soldaten auch vorher auf die Kultur und die Umstände dort vorzubereiten. Insofern wäre es vielleicht Aufgabe auf der EU-Ebene, da nur sicherzustellen, dass alle Soldatinnen und Soldaten, die in unserem Auftrag unterwegs sind, dass die eine Art Vorbereitung auch in dieser Hinsicht erhalten haben. Ist das Teil von den Terms of Reference? Wenn wir als EU irgendwo hingehen, achtet da unsere militärische Führung auf EU-Ebene darauf, dass niemand in einen Einsatz geht, ohne vorher eben Basics über die Umstände in dem Land erfahren zu haben. Ich denke, das sollte Teil unserer Vorbereitungen sein. Und natürlich muss auch jedem Soldaten klar sein, dass man, wenn man vor Ort ist, nicht aus Langeweile plötzlich Schießübungen auf Kirchtürme oder Minarette zu tun hat. Und dass es auch klar ist, dass dann auch Strafe droht, wenn man sich in einem fremden Land an solchen Dingen dann vergreift. Ich hoffe, das ist alles sichergestellt. Ich gehe eigentlich davon aus. Danke. Merci. Et la dernière question revient à Zeljana Zofko pour le PPE. Hi. I'm so thrilled to have these excellent speakers today. And I would like to ask some concrete questions because I was very much involved during the post-conflict resolutions in the Western Balkan into these reconstructions and protection of cultural heritage. My colleague, Kinga Gal, has mentioned the issues of protecting the churches as identities of minorities in the conflict areas. We had a case in Bosnia and Herzegovina, reconstructions of three religious objects where these minorities lived under the auspice of UNESCO. And that has proven it was the first project done by, under the auspices of UNESCO, and that has proven very encouraging for inter-religious dialogue. Can you plan something similar in this Nagorno-Caraba zone because that's a very symbolical place also and we don't want this reconstruction to take place by the means of the countries that really don't have a beneficial influence in explaining what the real religion is and also reconstructing in the same way. So I will be brief and I'm looking forward to your answer. Thank you very much. Thank you very much. Je vais maintenant donner à nos intervenants la possibilité de répondre en choisissant bien sûr les questions pour lesquelles ils se sentent les plus directement concernés en leur donnant à chacun quatre minutes s'ils veulent bien respecter ce temps parce qu'ensuite nous devrons rendre la salle et mettre fin à l'interprétation. Je vais donner la parole dans le même ordre qu'au début de cette session, donc en commençant par Stéphane Automatte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les questions. Je vais essayer de passer à tous lesquelles, en commençant par vos questions, Madame Loiseau. Merci beaucoup. First of all, UAMIRAC, Realisation Concrete. As you know, the operation has protection of cultural heritage as a secondary task. So it's not the reason why the mission is there. But despite this, we have two main elements that are of relevance. First of all, and this links also to the question of Honorable Member Adenolfi, we have worked with Iraqi authorities to set up a database of artifacts that were stolen or disappeared. And this is linked with Interpol in order exactly to ensure what Adenolfi said about the fact of ensuring that these artifacts could be repaired or found in a way or another through our Interpol network. Second element, we believe that protection of cultural heritage is, first of all, an issue that has to be in the minds of the local populations, because the local populations are those that need to understand how their heritage, as Iraqi, as Yemenite, as Libyans, belongs to their own history and should be protected. So for this, we have done three major seminars in Iraq on protection of cultural heritage, targeting the armed forces of Iraq, targeting the civilian population, and targeting the administration of Iraq. So that there is a sensitivity and the point on this topic and the point is put in front of them. On your second question, indeed, it's actually an important moment now, in these weeks, because, as you know, we have this new financial cycle under the Ndiki or Ndiki. And in this moment, we are doing the programming. And in this moment, we are doing the programming. The programming is the responsibility of the AIS, and we are working with DG Intpa, or former DG DevCo, and also with the foreign policy instrument, in programming how the money will be spent in the next seven years. And so we are taking this unique opportunity that we have now to include protection of cultural heritage as an element of our programming in the thematic pillar, meaning in the actions that are focusing on peace and security pillar. So there, in the peace and security pillar, there will be an element of protection of cultural heritage that we will include and that will form the reflections on future projects on this area. And also on the geographic pillars, we are focusing in including protection of cultural heritage, at least in three areas, which are Iraq, Sahel, and Yemen, which obviously then answers also to your first question, where do you see that more attention should be kept? To the question of Honorable Member Galler about training of CSDP courses, indeed, now that we have developed this initial concept last year, we have started the training of our CSDP operations, and we see specific CSDP courses, which are of three different levels. The CSDP courses, which are of three different levels. And I think that this particular piece of criteria on the line, we have developed this initial concept, which is the basic, which goes to all the deployed contingents, intermediate, but also experts, because we might actually seek to have experts in this topic in specific missions when needed and when appropriate. To the question related about protection of churches, indeed, the example of Bosnia was mentioned, l'example de Kosovo et d'autres exemples que je sais bien, nous devons être aware de la planning difficultés de la protection de la church ou d'autres sites parce que si nous mettons des soldats statiquement dans un site ils deviennent aussi un direct target, donc ça implique un niveau de force qui n'est pas simple et c'est pourquoi nous nous avions plus à reconnaissance de la capacité de monitorer le terrain mais sans avoir une force parce que des difficultés que ça implique à la même temps, je dois dire que a lot doit être fait dans les hearts et les minds de la population parce que si la population comprends que chaque cultural site est part de leur propre histoire et doit être protégé c'est le meilleur de protéger eux et enfin sur la question de Nagorno-Karabakh c'est un endroit où nous sommes concernés nous sommes monitorés c'est plus je dois dire que nous avons aussi l'unique avec l'UNESCO à construire un mission pour avoir un meilleur de la situation mais unfortunately le statut de l'unique ne permet pas à ce moment de avoir ce genre de mission mais c'est certainement quelque chose que nous sommes regardés merci merci je passe maintenant la parole pour 4 minutes à monsieur Ottonet monsieur Ottonet please press the speak button là vous m'entendez oui on vous attend ok très bien donc je vais essayer en 4 minutes d'aller le plus vite possible parce qu'il y a beaucoup de questions d'abord vous dire que sur les priorités que vous avez demandées pour être très honnête vous avez demandé toutes les régions sont prioritaires pour l'UNESCO donc que ce soit le Sahel le Moyen-Orient ou actuellement la région du Nagorno-Karabakh on essaye de les traiter tous avec la même attention et le même compromis de la part de l'UNESCO et de différentes entités qui travaillent sur le sujet du patrimoine donc on ne pourrait pas prioriser mais c'est effectivement les trois zones où nous sommes actuellement le plus présent au niveau des projets ou de la préparation de missions sur la vision holistique dont vous parliez plusieurs d'entre vous effectivement aujourd'hui parler de la sauvegarde du patrimoine ce n'est pas le patrimoine matériel seulement et effectivement comme vous savez nous avons une convention la convention de 2003 sur le patrimoine immatériel qui aujourd'hui que ce soit au Mali ou que ce soit que ce soit en Irak est très présent dans la construction de comment nous intervenons avec les différentes communautés le danger il existe aussi pour le patrimoine immatériel et bien que ça ne soit pas un conflit aujourd'hui par exemple avec la pandémie nous voyons la peur que ça produit que la diversité culturelle soit affectée dont une grande partie est le patrimoine immatériel c'est à dire les coutumes les célébrations et les festivités qui sont autour justement des communautés dont l'identité fait partie justement du besoin de reconstruction après un conflit armé que ce soit inter ou international inter ou que ce soit généralisé sur sur la question qui a été posée et dont l'exemple est parfait parce que c'est une des plus belles pratiques bonne pratique qu'il y a eu le cas de Monstar c'est des situations différentes malheureusement nous ne pouvons pas faire du copy-paste d'une mission sur l'autre ou d'une partie d'une région sur l'autre dans le cas spécifique du Nagorno-Karabakh depuis novembre nous sommes en pourparlers et ça c'est la réalité avec le gouvernement d'Azerbaïdjan principalement qui aujourd'hui est le détenteur de la région mais aussi avec d'autres intéressés comme c'est le cas de l'Arménie et les co-chairs du groupe de Minsk les deux dernières semaines ont été très actifs justement pour préparer cette mission d'expert technique indépendante mais il faut dire qu'on a une situation unique qui ne s'avait jamais présentée pour l'UNESCO c'est un territoire où l'UNESCO n'a jamais pu mettre les pieds pendant 30 ans donc les informations que nous avons d'un côté ou d'un autre c'est des informations que nous ne pouvons pas vérifier encore et c'est pour cela que cette mission devient importante et urgente cependant nous attendons et on est en négociation pour voir comme il a été dit il y a une seconde les problèmes sécuritaires qui se posent sur les districts adjacents et le Nagorno-Karabakh mais nous sommes pour parler je vous dirais tous les jours avec les autorités pour voir de quelle manière cette mission pourra s'effectuer toujours en comprenant que c'est dans le contexte de la convention de 1954 donc c'est très important de comprendre qu'il y a des instruments normatifs qui sont le cadre général pour une mission comme celle-ci sur l'Erythrée je voudrais vous dire qu'effectivement nous sommes d'accord que le patrimoine de ce pays est fondamental est très important et très riche donc nous travaillons justement avec les autorités nationales afin qu'elles ratifient toutes les conventions culturelles nécessaires et c'est un travail qui se fait je vous dirais de manière très appuyée par nos équipes la catalogation bien sûr c'est un sujet de homogénéisation de toutes nos agences que ce soit Interpol pour le trafic illicite et nous en sommes très conscients finalement au sujet de la restitution comme vous savez elle est au coeur des priorités de l'UNESCO et nous allons axer notre action sur le renforcement des capacités des pays pour les inventeurs de leurs collections dans les musées mais aussi il ne faut pas oublier que nous avons le comité de promotion des restitutions qui travaille sur les questions dont il y a une réunion dans les prochains jours et dont le comité devrait se réunir au mois de mai donc c'est tous des sujets comme vous voyez sur lesquels nous travaillons et nous espérons avoir 2021 de bonnes nouvelles pour avancer comme c'était le cas pour le trafic illicite l'année dernière où nous avons eu cette campagne qui est toujours mise en place sur la véritable valeur de l'art dans le trafic illicite voilà merci beaucoup Madame la Présidente Merci maintenant je passe la parole à Valérie Fréland Merci Madame Merci Madame la Présidente et merci aux parlementaires pour leurs questions qui nous permettent d'approfondir la discussion je dirais que la question la plus difficile Madame la Présidente c'est celle que vous avez posée quel pays prioritaire et je rejoins l'analyse d'Erneste Autone tous ces pays sont hélas peut-être importants et prioritaires en termes de protection du patrimoine mais ça me permet de soulever et de mettre en avant les difficultés auxquelles nous sommes confrontés pour intervenir dans ces pays la première difficulté c'est l'accès l'accès à la fois parce que l'accès à un site c'est aussi lié au principe de souveraineté mais aussi l'accès lorsqu'il y a une instabilité très forte encore dans le pays c'est naturellement très difficile de protéger le patrimoine en plein milieu d'un conflit la deuxième chose c'est la capacité des opérateurs que ce soit les opérateurs locaux ou internationaux il n'y a pas contrairement à ce qu'on peut imaginer suffisamment d'opérateurs dans le monde capables de protéger le patrimoine dans les zones en conflit c'est pour ça qu'il est important de développer les capacités locales mais aussi d'avoir des opérateurs capables dans le monde entier de se déployer dans des zones extrêmement sensibles extrêmement difficiles que sont ces zones en conflit enfin il n'y a pas suffisamment de financement il faut être honnête Alif c'est un capital de 80 millions de dollars c'est un bel effort de ces états membres mais il faut avoir en tête des montants bien plus élevés par exemple lorsqu'on parle de la réhabilitation du patrimoine à Mossoul qui est plutôt de l'ordre du milliard et en dépit des efforts des uns et des autres il est clair qu'on est encore loin de l'objectif l'autre point relatif aux pays prioritaires c'est aussi à mon avis aujourd'hui la nécessité d'être en mesure d'évaluer quelle zone hélas quelle zone demain pourrait être en conflit et pourrait faire l'objet d'une atteinte importante au patrimoine et c'est pour ça que nous allons essayer de travailler du côté d'Alif à la documentation de pays extrêmement sensibles aujourd'hui certains parlementaires ont posé la question de la protection du patrimoine dans sa globalité c'est à l'évidence un axe d'Alif protéger le patrimoine tangible et intangible nous avons d'ailleurs des projets pour la protection du patrimoine immatériel que ce soit en Afghanistan où nous protégeons des traditions artisanales celle de la fabrication d'instruments de musique de tapis etc. ou encore au Yémen la tradition du hammam ce sont effectivement des sujets très importants je dirais qu'à travers la protection du patrimoine tangible bâti il y a aussi la protection du patrimoine intangible parce que par exemple lorsqu'on travaille au Mali sur le crépissage du tombeau des Aschia le crépissage c'est une dimension très importante et traditionnelle qu'il faut préserver certains parlementaires ont évoqué le Haut-Karabakh la diversité religieuse etc. je dirais que pour Alif l'ADN d'Alif c'est cette diversité et notre souci constant c'est d'être en mesure partout où cela est possible de protéger le patrimoine dans sa diversité historique culturelle et religieuse que ce soit au Haut-Karabakh où nous espérons peut-être demain un jour intervenir ou que ce soit en Irak comme nous le faisons à Mossoul mais aussi peut-être demain dans la corne de l'Afrique ce sont autant de lieux où il faut protéger cette diversité culturelle et religieuse les villes-refuges question soulevée par un des parlementaires c'est effectivement une idée une belle idée et une idée intéressante c'est une idée assez difficile à mettre en oeuvre et qui de notre point de vue doit être je dirais la solution la dernière solution pourquoi parce que on sait bien que lorsqu'on protège en dehors d'un pays des oeuvres il est toujours parfois compliqué de les faire revenir donc notre sentiment chez Alif c'est que ce qui peut être fait c'est notamment lorsqu'on a un conflit qui est circonscrit à une zone du pays et bien c'est de protéger ses oeuvres dans un autre lieu dans ce même pays c'est ce que nous pensons être le plus facile peut-être à mettre en oeuvre enfin s'agissant des restitutions Alif contribue à un objectif qui peut contribuer à la sécurisation de l'ensemble des collections des pays dans lesquels nous intervenons qui est la sécurisation des lieux d'accueil qui est aussi également l'inventaire c'est par exemple ce que nous avons fait je le signalais déjà en Côte d'Ivoire ou au Yémen voilà merci beaucoup madame la présidente et merci pour cette initiative merci et maintenant je passe la parole pour quatre minutes si nos interprètes veulent bien nous accorder encore un petit peu de temps à monsieur Montréal thank you I will try to be shorter than four minutes so for the interpreters I think you yourself Mrs. Chairman you have talked about you've posed the question about cultural heritage and development and I think this is an issue which is underestimated by the international instances including UNESCO and the European Union when you talk about the consequences of armed conflict in cultural heritage the question of loss of economic value is not really taken into account and really cultural heritage is sometimes the only serious long-term economic asset that many communities have let me give you an example in our experience working in the rehabilitation of historic cities when we start this work we bring investment we bring new money to the community the process of rehabilitation contributes to the capacity building to give people new skills and new traits to guarantee future employment but also the activity on the cultural heritage mobilizes private sector resources I made a very modest reference when talking about the merchants in the Aleppo souk and around this cultural heritage a number of cultural industries grow in many many reasons and to conclude cultural heritage is a vector of development and contributes to economic diversification this is something that international instances should take into account because it will justify even more the efforts done to protect cultural heritage in the case of armed conflict thank you very much for your invitation to speak here this morning merci je voudrais dire un grand merci à tous nos intervenants pour la qualité de leurs interventions ce matin je pense que nous avons commencé à explorer un sujet qu'il faudra que nous continuions à suivre et à traiter dans le futur en tout cas c'est la proposition que je fais à la commission de la culture que je me remercie de m'avoir accompagné dans cette démarche ce matin je voudrais conclure brièvement en rappelant cette citation de Winston Churchill lorsque pendant la deuxième guerre mondiale son cabinet lui a proposé de sacrifier les crédits consacrés à la culture pour pouvoir mieux se consacrer à l'effort de guerre la réponse de Winston Churchill a été mais alors pourquoi nous battrions-nous merci à tous bonne journée à l'internet à l'internet Merci.